Aujourd'hui, je vais faire une vidéo... pas comme d'habitude. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui! Je reviens comme si de rien n'était. Ouais, donc on en parle des fossiles gloss et coiffé. Il y en a sous le visage? On en parle ou pas? Bon, j'espère que ça va. Du coup, cette vidéo, c'est une vidéo très, on va dire, naturelle. Je pense que je vais la partager comme ça. Je ne pense pas que je vais faire de montage parce que le but, c'est de l'avoir en ligne très rapidement. J'ai déjà commencé à travailler sur des vidéos, genre les montages, etc. et tout, pour partager avec vous. Mais je me suis dit que ce n'est pas possible. Ça fait longtemps que je ne suis pas là. Je ne peux pas juste balancer les vlogs comme ça, sans donner d'explication ou autre. En fait, ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, je fais une vidéo rapidement et je pense que vous l'avez déjà suivie sur YouTube. Ça devient un petit peu plus compliqué qu'avant pour mettre les vidéos parce que, bon, je suis très occupée, etc. Je travaille sur les autres réseaux. J'ai des projets à venir dans l'avenir qui va venir très rapidement, justement. Là, ce n'est même plus l'avenir parce que c'est dans une semaine. Aujourd'hui, on est le 10. Ouais, on est le 10. Donc, le 17, il faut que mon projet soit public. Il faut que je vous dévoile tout ça. Donc, déjà, je voulais d'une venue là pour dire que, justement, il y a ça qui se fait et que je suis moins disponible maintenant pour les réseaux. Et que j'ai posé des questions sur Instagram. Et voilà, enfin, les personnes ont posé des questions pour faire une vidéo pour YouTube, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Mais là, c'est juste pour vous dire que, en gros, je suis dans une période... Déjà, je suis célibataire. Je voulais vous le dire clairement. Je suis célibataire. Je suis retourne chez mes parents parce que c'est un petit peu flou par là. Là, tu vois, il y a des trucs que je vais quand même garder privés et tout, même s'il n'y a pas... Ce n'est pas vraiment privé. Enfin, si... Enfin, ce n'est pas que c'est privé, mais je ne voulais pas que trop de personnes me posent des questions, etc. Donc, je me suis dit, bon, écoute, je vais juste rizir. Mais ça fait quand même trois mois déjà que je suis célibataire et que je suis retourne chez mes parents. Ça fait quand même trois mois. Ça va vite. Et je ne voulais pas non plus mettre ça sur les réseaux parce que je ne veux pas trop que ça soit un truc qui va rester là. Tu vois, je veux juste que... Je ne veux pas penser à ça. En gros, je ne veux pas penser à ça. Je veux que ça passe, que ça passe, quoi. Donc, il y a ça qui s'est fait. Je travaille maintenant. Enfin, c'est juste une période de ma vie où j'essaie vraiment d'arranger plein de choses. Et une des raisons pour laquelle je suis partie, c'est parce que je voulais voir de quoi je suis capable de faire toute seule dans la vie et vraiment me débrouiller toute seule. Et voilà, ce n'est pas toujours évidemment plus d'être toute seule parce que tu as envie d'avoir de la compagnie, tu as envie d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler tout le temps, etc. Et tout. Mais c'est une décision que j'ai prise parce que... Parce que voilà, j'étais juste fatiguée. J'étais juste fatiguée. Et je voulais juste être seule, en gros. Et voilà, de faire ce que je peux toute seule, etc. Et voilà, tout ce genre de choses. Donc, mon projet, limite, je suis en train de le faire toute seule. Vraiment, personne ne m'a réellement aidée. Personne ne m'a aidée, en fait, à part mes parents, etc. Et ma tati et tout. Mais personne ne m'a aidée. Hier soir, j'étais vraiment stressée parce que du coup, je veux tellement que les choses soient parfaites et tout. Mais aujourd'hui, je me suis dit, écoute. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est lundi le 10 et j'étais censée lancer mon projet aujourd'hui. Donc, j'ai fait un shoot, etc. avec Alain Marshall et tout. Enfin, voilà, c'était un gros truc. Et du coup, ouais, j'ai fait un vlog. Ne vous inquiétez pas, je fais des vlogs. C'est juste que... Voilà, vous avez compris. Donc, j'ai vlogué plein de trucs. J'étais dans une ville pendant une semaine. J'ai essayé de faire des vlogs. Ce n'était pas tellement top top parce que je travaillais en même temps. J'ai fait du jet la semaine dernière. J'étais à la crueule et tout. J'ai passé un moment tellement, tellement bien. C'est inoubliable. Limite, inoubliable. Et j'ai vraiment essayé de faire des petites prises, etc. Mais voilà, ce n'était pas trop, trop ça. Ce n'était pas comme je voulais, en fait. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres moments à venir, etc. Mais pourquoi je fais cette vidéo ? C'est juste pour vous dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie et qui se fait et qui se réalisent. Et je suis quand même toute seule à tout faire, quoi. Et ce n'est pas très, très facile. Comme je vous l'ai dit, hier soir, ça m'a un peu stressée parce que je veux que les choses ne soient pas en fait. Limite, je ne sais même pas comment vous lancer, comment vous balancer mon projet parce que je me dis mais je veux faire ça bien. Je veux que les filles, surtout, soient contentes, etc. Que ça soit un truc du lourd, clairement. Et je ne vois pas comment je peux le faire. Je ne sais pas si je fais quand même une vidéo. Écoute, je vous explique tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'écris un contestarame et tout. Je vais commencer à mettre des posts parce que voilà, il faut montrer aux gens. Il faut vous montrer en fait qu'il y a un truc qui vient. Donc, c'est pour ça que justement, j'ai reporté le projet pour le 17 au lieu d'aujourd'hui. Parce que je trouve toujours que je ne suis pas prête. Je trouve toujours qu'il y a une défaut, etc. Je veux que tout soit parfait. Mais là, c'est bon. Là où je me suis dit, même si ce n'est pas parfait, parfait. Mais je l'ai fait toute seule déjà et c'est le début. Et c'est quand même une expérience où je vais découvrir, apprendre, etc. Évoluer, etc. Au fur et à mesure. Donc, je fais comme je peux avec ce que j'ai. J'ai passé une commande. Je ne l'ai toujours pas reçue. Enfin, ça me ralentit parce que voilà, je ne peux pas attendre toute ma vie et tout. Donc, je me suis dit clairement, je vous balance ça lundi prochain. Que ça ne soit pas parfait comme je le veux ou pas. Au moins, j'ai les photos. Au moins, j'ai les produits. Au moins, j'ai de quoi démarrer en fait. Donc, je vais le faire. Ensuite, ce qui concerne YouTube et tout, j'ai limite hâte de revenir. J'ai hâte de revenir. Vous manquez énormément. Voilà, quoi. Voilà. Donc, au moins, je vous ai dit les plus grosses parties, je pense. Voilà. Je suis retournée chez mes parents, chez moi. Et quoi d'autre ? Je travaille. Je lance un projet. Je suis célibataire. Je vous ai dit les plus importants. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe maintenant. Et je fais des oréans longs dans une journée. Donc, du coup, je suis fatiguée quand je rentre. Je dors. C'est vraiment un truc de ouf en fait. Mais je veux vraiment m'organiser parce que vous savez très bien que c'est quelque chose que j'aime, etc. C'est quelque chose que... Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Je ne vais pas arrêter, mais jamais, etc. Donc, je ne veux pas... Il faut vraiment que je trouve l'équilibre, en fait. Ouais. Donc, j'ai quand même deux, trois vlogs réservés là. Et je me suis dit, bon, je mets celle-là avant. Je ne fais pas le montage. Je le mets comme ça. Pur, naturel, cash, direct. Je le mets comme ça. J'espère que vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire. Et puis, c'est tout. C'est tout. C'est ça, le truc. Je ne peux pas vous inventer une vie. Je ne peux pas vous... C'est vraiment tout ce qui se passe. Donc, j'espère que vous comprenez. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, etc. Et puis, vous prenez soin de vous avec tout ce qui se passe maintenant. Tout ce genre de choses. Et voilà. Et voilà. Ça fait bizarre de partager une vidéo comme ça. Mais en tout cas, j'espère que le message a été passé. Et... Ouais. Tadadam.